ça enregistre salut les gars je voulais faire une petite vidéo sans prétention et rapidement pendant que j'ai un petit peu de temps pour vous parler du la bande annonce de jurassic world dominion qui est le troisième la nouvelle trilogie et en fait il ya peut-être si vous l'avez pas encore vu il ya deux trois surprises qui ont qui sont cachés dans le dans dans la bande annonce et je vais vous parler des nouveaux dinosaures et aussi de de la possible intrigue du film donc si vous voulez absolument éviter tous les spoilers sur ce prochain film jurassic jurassic world je vous conseille enfin éviter là derrière cette vidéo tout simplement et puis le film sort en juin le 8 juin de cette année voilà en espérant qu'on soit pas encore confiné ou autre connerie bref en espérant que tout le monde puisse aller au ciné s'en passe ni rien alors je lance la bande annonce déjà ça se passe dans un environnement enneigé chris pratt sur un bel un beau fond vert on peut le voir c'est la fille du deuxième là qu'ils sont désormais tôt et ça c'est un apatosaurus apatosaurus alors où est ce que je l'ai mis voilà c'est celui là qui est assez balèze alors attendez on va essayer de mettre on va essayer de voir par rapport au brachiosaur la taille du truc ce qui est un comparatif non il n'a pas tant pis c'est pas grave si peut-être celui là il a l'air d'être vraiment balèze quoi on revient on revient à la bande c'est pas pour vous mais mon design préféré c'est ceux du 2 vous avez des rayures comme des tigres pour les raptors ouais alors la première fois que j'ai vu la bande annonce au début je crois que c'était une cage pour les requins vous savez en fait ça c'est simplement un chalutier avec je sais pas des crabes ou des poissons à la con dedans et là on a un mosasaur qui attaque qui attaque le truc ah oui aussi il devrait y avoir des pléziosaures dans le dans le film et mes infos je les tiens d'un blog sur un blog français sur jurassic world ouais alors là je sais pas si vous remarquez à droite il ya la photo de alan grant et mince j'ai oublié son nom enfin dans du film original de 93 et là à gauche il ya le comment le morceau de la caisse de la chambre de résonance que alan grant a dans le troisième film vous savez où il souffle dedans pour faire imiter le bruit du raptor qu'en fait ils ont glissé deux trois easter eggs dans le film en plus de faire revenir les anciens acteurs mais je trouve il a c'est comment il s'appelle déjà joué son nom je trouve il a bien vieillir en partant par la nana ouais alors attendez alors ça c'est le nouveau dinosaure c'est le le terrinosaurus et je crois celui là en fait on a juste retrouvé les ses pattes avant qui sont super longues et du coup je sais pas si on retrouve un crâne complet donc là c'est simplement de la la supposition je pense après peut-être que je me trompe parce que c'est vrai que j'étais fan des dinos que j'étais petit mais là ça fait un bail que je suis pas au courant des dernières découvertes en fait là une photo on voit vachement bien et en fait oui ils ont fait des plus mais est ce que je peux agrandir la photo attendez on va essayer non mais ouais le plan suivant je le trouve top je reviens à la bande annonce du coup la question c'est est ce que le truc c'est un herbivore ou un carnivore race in turn the extinction of our species ouais ce plan il est vraiment top oui non on la qu'ils mignent ouverte nature on retrouve le scientifique des anciens films alors là c'est vraiment la scène what the fuck à la sky fall ce qu'il faut le alors il ya un plan qui m'a intéressé qui m'a fait tiquer dans la dans cette bande annonce donc là on a un genre d'arène planqué dans la forêt je sais pas dans les forêts en alaska ou au nord ouest des états unis et qu'est ce qu'on peut y voir alors au début au premier au premier vision je pensais que c'était une arène le fin c'était l'ancien parc qui était abandonné une partie de l'ancien parc en fait non c'est une arène voit bien que c'est une arène donc peut-être qu'il faut combattre les dinosaures dedans et voilà il ya des lumières s'il ya des postes de garde il y en a là et un truc qui me semble curieux aussi c'est là le look le design de l'hélicoptère je sais pas si vous voyez sur les côtés il a des hélices c'est assez curieux pour un hélico ça fait vraiment science fiction le truc là on voit que il ya une cascade qui coule au milieu de l'arène et que dire d'autres le truc est relié à la flotte donc qu'est ce que c'est fait pour pour amener les dinosaures par bateau ou est ce qu'il ya un bassin en fait pour les mots azor et autres ouais ça c'est attendez je reviens sur le plan avec alain grant là il me semble que c'était un plan qui était dans le premier film ils reprennent pas mal de plans du premier film fin de service à fond et ça c'est un pyro raptor alors en fait comment je sais le nom parce que j'ai vu il ya eu des ligues de boîtes de légo qui sont sortis et donc il ya celui là pyro raptor et d'hylophosaurus transport et aussi cette boîte là qui est qui a été annoncé triceratops pick up truck ambush et alors il y en a une qui doit sortir je crois je sais pas si le 1er mai au mois de juin elle est vraiment classe c'est l'attaque du t-rex du premier film je crois elle va coûter 99 euros pour les fans de légo et jurassic park voilà quoi et sinon il ya aussi l'attaque du quad zelko atlus qui est qui devrait sortir en légo et ça j'en ai vu un j'ai vu une reconstitution le truc c'est énorme quand c'est vrai ça fait vraiment la taille d'un d'un avion machin qui veut dire d'autres ouais les infos je les tiens de ce blog là blog cachalot point non attendez c'est pas ce blog là c'est un autre j'ai perdu le truc ok on continue la bande annonce ouais alors ça pareil c'est un plan du premier film où elle enlève ses lunettes et là il ya des criquets je sais pas une nuit de criquets ouais les plans à malte là et je me suis baladé d'ailleurs si vous avez l'occasion d'y aller c'est chouette à vivre et là on a quoi on a des giganotosaurus qui se d'ailleurs je me rappelle oui et le banc là j'ai bouffé un kebab ou je sais plus je vous sais je me rappelle avoir marché là donc là on dirait des giganotosaurus non mais attendez comment ils ont pu ramener des bestioles pareils à malte ouais le trailer là ça fait ça fait vraiment what the fuck à la fast and furious voilà on voit qu'ils sont dans des champs après c'est des suppositions moi qui a des bottes de foin c'est peut-être une bande de redneck qui décide d'aller flinguer les dinosaures qui sont en train de bouffer leur récolte ou là c'est un piège pour capturer le bébé raté et là c'est c'est quoi je me posais la question est ce que ce le t-rex il est fait en animatronique ouais retour du deal of azor ça c'est cool je crois il était juste apparu dans le tout premier film et là il est fait en animatronique et là qu'est ce que je veux dire en fait ils ont gardé les mêmes fringues on dirait de depuis le premier final on voit le nouveau le nouveau casting des enfin les nouveaux personnages accompagnés des anciens alors là il ya un truc qui est curieux que j'ai vu sur le blog dédié à jurassic world est en fait la personne qui a écrit le truc dit que ce serait des insectes des insectes qui foutent le feu ce qu'on a vu dans la nuée de la nuée d'insectes au milieu de la ferme en fait si vous voyez bien le truc qui tombe du ciel c'est pas une c'est pas des cendres c'est un insecte moi je pense plutôt que qu'ils ont cramé les insectes à coups de lance-flammes et que c'est les résultats quoi les conséquences de la destruction des insectes voyez le petit truc à gauche là ça vole ça c'est le giganotosaurus qui se trouve ici voilà et qui est également dans dans le jeu vidéo jurassic world evolution et au niveau sa taille il fait à peu près la même taille que le t-rex forcément on aura une baston entre les deux voilà le spinosaure est quand même bien plus balèze il ya aussi en nouveau dinosaure il devrait y avoir un dimétrodon et qu'est ce qui devrait y avoir d'autres d'édonicus aussi de d'après ce que j'ai lu voilà bref voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo si ça vous plaît bah écoutez abonnez vous ce genre de vidéo abonnez vous laissez un like commenter vous connaissez le truc et puis on se retrouve pour une vidéo prochainement sur horizon forbidden west et ciao les gars salut